Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser ce mois-ci dans le ciel, vendredi 1er novembre 2024. Elle va se présenter sous la forme d'une conjonction, c'est une nouvelle lune vue de la Terre, à 9 degrés du scorpion. Fin du premier décan, frôle le deuxième décan, donc les deux sont concernés, impactés quand on est entre les deux, c'est une caisse de résonance toujours un peu plus large en matière d'influence, d'une dizaine de degrés facile. Donc, premier, deuxième décan scorpion, vous êtes pile dedans, cette nouvelle lune. Et elle se réalisera très précisément à 12h48 en temps sidéral, ça fait en gros 13h50 chez nous, on va faire simple, autour de 14h en journée. Voilà à quel moment elle sera la plus active, elle sera probablement conjointe dans le ciel à ce moment-là. Donc, une nouvelle lune. Une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est ? On commence à connaître, il y en a une tous les mois, c'est ce que je viens de dire, à savoir, soleil et la lune se rejoignent, vu de la Terre, dans le même angle, donc ça double, ça augmente l'influence, et ça crée un courant lunaire, on va l'appeler tout simplement comme ça, pendant un mois, qui donne le temps de tout ce cycle, jusqu'au carré, l'opposition, les croissants qui augmentent, l'opposé, elle est pleine, on revient à l'autre croissant, et tac, la lune aimanteuse, on dit, elle est à l'envers. Quand elle croit, on voit un D, et quand elle décroît, on voit un C. Il y a une inversion du truc, c'est un mnémotechnique à retenir. Donc, bref, nouvelle lune, qu'est-ce que ça impacte ? Alors, ça impacte une belle dynamique pour Messing Do, parce que c'est votre tour, elle est chez vous. Donc, Messing Do, vous y gagnez en recherche de cohérence entre les parties solaires, soleil, et les parties lunaires, intuitives, donc conscient-inconscient, visualisation des objectifs, réharmonisation des ressentis, sont toujours des passages tous les mois, mais ça concerne à chaque fois des secteurs différents. Là, c'est le vôtre Messing Do, vous êtes gâté, qui ? Encore une fois, Messcorpion, Messpoissons, Messcancers, pour vous, c'est carrément des bonnes énergies, et également les deux signes qui sont en amont, en aval, à 60 degrés, cette fois-ci, c'est les sextiles, qui est en amont et en aval de Messcorpion, en amont, j'ai mes vierges, en aval, j'ai mes capricornes. Vous cinq, très belle énergie dynamisante, surtout dans le coin, il y a encore Mercure au moment de la Nouvelle Lune, il ne va pas rester longtemps, je vous en parle après, mais c'est vraiment bon pour y voir clair, pour se refixer un cap, pour redéfinir des objectifs, pour être en cohérence entre ce qu'on veut et ce qu'on ressent. Le réajustement est plus facile dans ces moments-là, voilà ce qu'il faut retenir en tout cas. En revanche, beaucoup plus subtil, beaucoup plus subtil, si vous appartenez aux deux premiers des camps en face, taureaux, attention à la fatigue, la nuit reste un petit peu difficile pour vous, les ressentis sont plus affleurants, pour mes taureaux, mes versos et mes lions. Voilà, vous êtes les trois qui êtes impactés par ce qu'on appelle des angles plus compliqués, plus tendus. Une opposition, puis des carrés, c'est des demi-oppositions. Vous, là, dans cette nuit, dans cette journée, la nuit avant, je pense que la nuit de jeudi à vendredi ou la nuit de vendredi à samedi, va être un peu plus complexe pour vous. Voilà, tout simplement. Donc, si vous êtes agacé, fatigué, c'est normal. Et si vous avez autour de vous des profils qui sont dans ces périmètres-là, dans ces champs-là, s'ils sont plus agacés aussi, vous êtes prévenus, à vous d'anticiper, pour éviter de donner prise aux formes d'agacement. Donc, gaffe, scorpion, non, pas scorpion, scorpion, vous, ça vous nourrit. Verseau, taureau, lion, l'opposition, les deux carrés, un peu délicat. C'est comme ça, ça passe très vite, heureusement. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dessus ? J'ai quand même une petite histoire à vous raconter avec la lune en scorpion. Vous voyez la lune, au moment de la naissance, elle est tous chez nous dans un signe différent, et vous commencez à connaître le truc, il y a ces endroits où elle a plus d'affinité avec le secteur. La lune, l'enfance, les ressentis, les émotions, l'histoire, la cave, tout ce qu'on a accumulé au niveau émotionnel, la façon dont on vit avec les autres au quotidien, nos émotions profondes, nos ressentis, nos intuitions, c'est la lune, la mer-nourriture, etc. Je vous ai fait tout un laïus sur la traité des besoins la dernière fois, la mer-nourriture et les liens à la lune. Et la lune en scorpion a une singularité. Je voudrais qu'on la décortique un peu pour avoir une vision plus fine de l'influence que ça a. dans ce signe gouverné, c'est un signe d'eau. Donc, à chaque fois que vous allez retrouver une lune en signe d'eau, le monde intérieur va être plus riche d'imaginaire, d'intuition et de ressenti. L'intelligence intuitive va être plus développée naturellement. On va avoir plus de facilité à se mettre dans la peau, dans la tête des autres. Comme ça, on les sent, tout simplement, au plus profond de soi. Et puis, comme on sent énormément de choses avec les lunes en signe d'eau, on a besoin de temps tranquille de récupération. Tous ceux qui ont des lunes en poisson, en scorpion, en cancer, comprendront ce que je viens de dire. Il y a besoin de soupapes de sécurité sur le plan psychique. Par moment, dans notre vie, si on a une heure tranquille, l'esprit vagabonde. On fait le tri, en fait. On fait le tri de toutes ces émotions qui nous parviennent et à partir desquelles on peut parfois se laisser submerger. Et donc, qu'elles soient en scorpion-là n'est pas mal. Et bien, parce qu'on va creuser, on va mettre en lumière beaucoup de choses qui nous tracassent, qui nous... On fait le vide là. Ça réapparaît en lumière. La lune en scorpion, j'avais un copain psychanalyste qui... J'adore faire des métaphores sur l'origine de l'espèce. Je n'y connais rien, mais j'ai quand même quelques bases que j'ai acquies à droite à gauche. La métaphore qui me passe par la tête pour expliquer la lune en scorpion, c'est celle qu'on m'a renvoyée. C'est un copain psychanalyste qui m'avait fait une formulation comme ça. Je l'ai traduit à ma sauce et voilà ce que ça donne. Il m'avait dit la lune, c'est l'instinct, ça là-dessus, on est d'accord. La lune, c'est la nuit, bien évidemment aussi, par analogie toujours. Et pour le traduire, dans ce signe, elle est en veille, permanence. Elle est en hyperlucidité. Souvent, ceux qui sont nés avec des lunes en scorpion ou dans leur ciel, des lunes Pluton. Aspect Pluton et la lune, ça donne un peu la même coloration. Ce sont des profils qui ont du mal à lâcher prise, qui sont généralement ce qu'on appelle en hypervigilance, qui sont attentifs à tout, à tous les signaux de danger, de stress, d'anxiété, de combativité, de toxicité environnante qu'on va capter à un kilomètre d'avance. Et l'image que j'en avais retenue, c'était de dire, il y a peut-être deux ou trois millions d'années, celui qui ne dormait pas la nuit, qui surveillait, qui était à l'entrée de la grotte, pour voir ce qui se passait de manière à éviter que des prédateurs viennent pendant le sommeil boulotter toute la tribu, ça devait sûrement être des lunes en scorpion. Cette hypervigilance-là qui a du mal à lâcher prise. Donc, voilà comment se manifester lune en scorpion qui souvent doit apprendre à lâcher prise, tout simplement. Lune-Pluton, pareil, même combat. Voilà la petite histoire. Bon, donc rien de dramatique, surtout qu'en parallèle de ça, bon, il y a toujours Mercure en scorpion jusqu'au samedi 2, mais je vais vous faire un horoscope dédié. Bien évidemment, samedi 2 à 20h20, samedi, le Mercure passera en Sagittaire, donc on va favoriser à partir de là mes signes de feu, indiscutablement, pour clarifier l'esprit, pour le rendre plus rapide, plus vif. En signes de feu, Mercure est plus tonique, plus dynamique, plus rapide, plus impatient aussi. On peut monter en volume, Mercure en signes de feu, ce qui est rarement le cas avec les Mercures en signes d'eau. Ils sont beaucoup plus intuitifs, ils tapent juste, ils sont fins, ils sont précis, pointus. Mercure en signes d'eau, ça donne ça. et puis j'ai Mars qui va arriver très rapidement, très vite après, dès le lundi qui suit, il passera en Lyon, là je vais vous faire tout un roman parce que je l'adore, Mars en Lyon, c'est celui qui se remue au dernier moment, mais il a une obligation de résultat, donc il est pas mal. Donc c'est pas une nouvelle lune qui reçoit des aspects compliqués, tendus, d'agressifs, il n'y a rien dans le ciel qui me le pollue, en fait. Parfois il y a des nouvelles lunes, pleines lunes, qui sont assez contrariées parce qu'il y a des planètes lentes qui sont réveillées parce que le passage se cumule, c'est ce qu'on appelle les tantites relais, là c'est pas le cas. Tout ce qu'on a, visiblement, c'est un aspect Saturne qui est en poisson, il y a un trigone là, un peu léger, mais qui est pas mal, donc une nouvelle lune avec un trigone, un angle de 120 degrés lié à Saturne, c'est plutôt bon parce que Saturne apporte toujours une dose de sagesse, surtout quand il est en bon aspect comme c'est le cas, de cette nouvelle lune en scorpion jusqu'au Saturne en poisson, ça augmente le recul, la distanciation face aux choses. Saturne, quand il est en conjonction en carré en opposition, il est compliqué parce qu'il étouffe, mais lorsqu'il est en bel aspect comme c'est le cas dans le ciel, c'est que c'est le trigone, un apport de Saturne rend sage, prudent, mesuré, maîtrisé, on canalise, on se laisse pas absorber par des énergies paralysantes, on n'est pas en surabondance, on est dans la recherche du meilleur équilibre, économie, dit Saturne, vois loin, économise-toi, projette ta pensée et donne-toi les moyens de coordonner l'objectif et les moyens d'y parvenir, tout ça de façon linéaire, c'est lent, mais c'est pérenne. Voilà ce que les idées qui fusent chez vous en ce moment pour mes scorpions, mes cancers, mes poissons, mes vierges et mes capricornes, avec cette nouvelle lune, il y a des choses qui arrivent à maturation, à maturité, ça émerge, les idées là, et puis pas que les idées d'ailleurs, les projets, les prises de décision, on est dans une phase plutôt constructive, c'est ça que je voulais vous raconter. Voilà pour cette nouvelle lune, bon, elle n'est pas catastrophique, voilà, il y aura aussi une petite opposition qui se présente dans le ciel, ça va être lundi, celle-là, bon, je vous en parlerai, mais c'est l'occasion d'en parler, va se présenter dans le ciel une singularité, comme c'est très proche de la nouvelle lune, j'en parle, ça commence à se colorer, Mars rentrera en Lyon, lundi 4 novembre à 4h11 en temps sidéral, donc en gros 5h du matin, donc lundi matin, Mars entre en Lyon, il quitte le cancer, qui est une zone où il n'a pas d'affinité plus que ça, tout simplement, pour entrer dans ce signe hyper puissant et dynamique des fortes denses, et encore une fois, souvent dans les moments, mais très très intense, et lorsqu'il va rentrer en Lyon lundi, il va former une opposition avec Pluton. À la base, Mars, la volonté, l'énergie de l'action et Pluton, les puissances profondes, les angoisses, mais en même temps, la capacité à mobiliser en soi en fait des motivations assez intenses, même si elles sont profondes, ont des affinités naturelles. Regardons le signe du scorpion, on constatera que l'affinité nous paraît évidente parce que les deux sont très puissants. Dans le signe du scorpion, Mars est en maîtrise et Pluton aussi. J'ai deux maîtrises au même endroit. Donc, il y a un point de concorde et d'intérêt commun, une sorte de juxtaposition des mécaniques d'influence qui se serrent les coudes. Si ce n'est que dans le cas présent, ils ne sont ni en conjonction ni en espérus, ils sont en opposition. Mars entre en Lyon, il va réactiver Pluton qui vient de rentrer en verso. Donc, tout ça, j'accouche du raisonnement, j'y viens, rassurez-vous. Donc, faites un petit peu attention si vous avez quelques planètes que ce soit, quelques planètes que ce soit, au tout début du lion, au tout début du verso et, par jeu d'extension, au tout début du scorpion et au tout début du taureau. Le tout début, c'est les premiers jours du signe. Si vous avez des planètes qui sont dans ces quatre points-là, attention, l'opposition Mars-Pluton, elle peut être tranchante. Quelle que soit l'aspect, quelle que soit la planète sur laquelle ça passe, ça risque d'avoir un effet un petit peu poussant à trancher, poussant à être dans une forme d'affrontement, de rigueur, de dureté, de trancher, tout simplement. C'est Pluton, ça claque. Donc, soyez vigilants à ne pas prendre de décisions rapides, à ne pas vous emballer, à ne pas, si c'est sur la Lune, pas de changement, on ne fait pas ses valises. Si c'est sur Mercure qui est dans le coin, on fait très attention à ce qu'on dit. Si c'est sur Vénus, on ne prend pas les choses trop à cœur au niveau affectif, si il y a quelque chose qui vous déplaît. Si c'est sur Jupiter, on ne signe pas de chèque en blanc. C'est une blague, mais c'est un peu l'idée. Si c'est Saturne, on fait gaffe à ne pas se cogner. Mars-Saturne, ça peut donner des chocs souvent. Et ainsi de suite. Voilà ce que ça peut engendrer. Voilà ce que je voulais vous raconter pour cette semaine avec cette nouvelle Lune. Et puis d'ici là, je vous aurai fait l'horoscope jour le jour, bien sûr. J'ose l'espérer que je pourrais encore le faire. Allez, trois petites citations comme je les adore pour terminer cet horoscope. La première, elle est de Guy. Guy nous cite Louise Haye. « En élargissant mes horizons, je fais plus facilement disparaître mes limites. » On pourrait le relier avec une forme de capacité à se projeter, à verticaliser pour augmenter les enjeux de façon à ne pas s'y limiter. Elle est intéressante cette citation. Merci Guy. Une autre citation d'Annie. Annie nous cite Daphneros Kingma. Alors, que dit-elle ? « S'accrocher, c'est croire qu'il n'y a qu'un passé. Lâcher prise, c'est savoir qu'il y a un avenir. » Pourquoi j'aime bien cette citation ? Parce qu'elle colle assez avec les planètes qui actuellement naviguent en scorpion. Et parmi les forces et les faiblesses du scorpion, le lâcher prise est un enjeu central, de taille. On dit, quand on voit Mars, la planète de l'énergie dans le signe du scorpion, il est plus simple de couper la main que d'essayer de faire lâcher la prise. Ça donne une idée, c'est imagé, mais c'est très parlant de par le talent qu'ont les planètes en scorpion à être d'une détermination sans faille, parfois jusqu'au boutiste. Et apprendre à lâcher prise peut être vraiment salutaire. Je vous dis ça, c'est l'occasion de la nouvelle lune, tous ceux qui ont des planètes en scorpion, quelle qu'elle soit. Lâcher, lâcher, passer, tourner, tourner la page, dégager, fermer le chapitre, tac, on passe à autre chose. C'est vraiment l'enjeu de cette dynamique-là et cette citation la reflète parfaitement, je vous la refais. S'accrocher, c'est croire qu'il n'y a qu'un passé. Lâcher prise, c'est savoir qu'il y a un avenir. Le lâcher prise. Et enfin, une dernière, celle-ci, elle est magnifique, elle est de Fabien. Fabien qui nous cite Simone de Beauvoir. Que dit cette citation ? Le secret du bonheur est le comble de l'art. C'est de vivre comme tout le monde en étant comme personne. Le secret du bonheur, c'est de vivre comme tout le monde en étant comme personne. Ça, ça serait plutôt un proverbe uranien, notre besoin de nous singulariser, quelque part, notre façon de cultiver une nuance, une subtilité, une différence, qui souvent se traduit par une valeur ajoutée. Voilà ce que je voulais vous raconter, ça rime. Bon, bonne réflexion, bon échange, merci pour toutes les délicates, adorables citations que vous me faites parvenir, qui, je ne vous le cache pas, me font toujours autant plaisir. Je me délecte de ça, ça m'en fait une joie. Parfois, j'en repique pour le L quand elles sont courtes et sourcées, je les adore, mais positives, toujours positives et inspirantes. C'est l'idée. Mille merci. Je vous prépare plein de trucs comme d'habitude et puis là, on arrive début novembre, les prévisions annuelles, je vais vous les faire parvenir très vite maintenant. A très vite, merci.